Bonsoir, distingués membres du 107e cours. Bonsoir, les jeunes devenus vieux. Au regret de ne pas être parmi vous ce soir, voici à la demande de mon ancien camarade duétiste, Jacques Lavoie, salue mon ironique, un texte de l'un d'entre nous. J'ignore lequel, que je me ferai un plaisir de vous dire. Je vous souhaite les plus belles retrouvailles, que la vie vous soit bonne. Notre mâle à deux poignées. Après la fête du travail de l'année 1962, une bande de jeunes adolescents est arrivée au séminaire de Rimouski avec dans le coffre de l'auto de leur père une lourde mâle à deux poignées. Dans cette mâle, notre mère avait déposé tous les vêtements et effets nécessaires pour que, pendant les dix prochains mois, le pensionnaire que nous allions devenir ne manque de rien. L'effervescence de cette rentrée était pour nous, les petits nouveaux, une grande source d'incertitude, car nous avions tout à assimiler de la vie de séminariste, et Dieu sait qu'il y en avait des choses à apprendre, et vite à part ça. Pour les déjà anciens de syntaxe, les retrouvailles étaient teintées du bonheur de retrouver de bons copains et, pour d'autres, de voir poindre les gens honnis de l'année précédente. Des amitiés fortes s'étaient déjà installées, tout autant que de tenaces inimitiés, et les unes comme les autres étaient encore présentes aujourd'hui. À l'ouverture de notre mâle, les odeurs qui nous étaient familières depuis notre enfance y étaient encore présentes. La bonne cuisine de notre mère, l'odeur de tabac de notre père. Mais ces odeurs furent vite estompées, car la mâle vidée disparut au grenier et nous voilà installés pour notre premier repas à la cafétéria. Notre lutte pour la survie commençait. Beaucoup plus tard, nous allions apprendre que dans cette mâle, il y avait beaucoup plus que ce que notre mère y avait placé. Il y avait les rêves de nos parents de nous voir devenir des gens non pas plus intelligents, mais plus instruits, avec plus d'opportunités qu'eux-mêmes avaient eues dans leur jeunesse. Il y avait aussi leur double espoir d'en finir une fois pour toutes avec ce métier de porteur d'eau qui nous collait collectivement à la peau depuis tant de générations. Et de faire, de plusieurs d'entre nous, des curés. Il ne faut pas l'oublier. Il y avait aussi dans cette mâle toutes ces perceptions de nous-mêmes qui nous avaient été transmises à chaque jour depuis notre naissance par notre entourage immédiat, fêtes de famille, jeux, étiraillements avec nos frères, nos sœurs et nos voisins, nos premières années d'école et autres incidents qui avaient laissé en nous une première perception de nous-mêmes et de notre place en ce monde. Il y avait aussi dans cette mâle à deux poignées notre bagage héréditaire qui a fait que nous sommes devenus objets de moquerie, honorés pour nos exploits sportifs, aux récompensés pour nos exploits scolaires ou encore invisibles sous les radars. Il y avait aussi dans cette mâle à deux poignées, déjà, pour certains d'entre nous, de grands deuils et de grandes souffrances dues à la perte d'un père, d'une mère, d'un frère ou d'une sœur ou la réalité d'une vie triste à mourir dans une famille dysfonctionnelle. Pour certains, les amis du séminaire devinrent leur véritable famille. Plus tard, nous allions apprendre un peu plus de la vie de chacun et le pourquoi de plusieurs de leurs actions qui nous semblaient si irrationnelles à l'époque. Pensons aux violences déjà subies par certains et répéter sur d'autres sans savoir que c'est à eux-mêmes qu'ils faisaient le plus mal. Et finalement, il y avait nos maîtres, nos maîtres de classe et nos maîtres de salle. Eux savaient, car ils étaient passés par là avant nous. Mais nous, nous ne savions pas qu'ils savaient. Si nous avions eu au moins un doute sur le pourquoi de leur présence permanente dans nos vies, nous aurions profité davantage de leur enseignement et de leur expérience. Mais nous n'avions qu'une vague idée de leur vrai travail et nous les percevions comme des gens qui nous empêchaient d'être pleinement libres et heureux. La plupart nous ont quittés depuis et nous ne les avons même pas remerciés pour leur dévouement et leur acharnement à vouloir faire de nous des êtres humains classiques et responsables. Comment ne pas avoir aussi une pensée pour plusieurs de nos compagnons qui ne sont déjà plus avec nous, disparus accidentellement ou suite à des maladies physiques ou même psychologiques. Et finalement ce soir, il y a nous qui 47 ans plus tard avons plaisir à nous revoir et à échanger sur le bon vieux temps. Nous sommes déjà plus âgés que la majorité de nos anciens professeurs et maîtres de salle et nous voilà à l'âge de faire le bilan d'une grande partie de notre propre existence. Ça n'a pas toujours été parfait mais en somme nous avons fait du bon travail et fait honneur à cette vie comme nos parents et nos maîtres avant nous.